Il faut être du côté de Charlie Hebdo et de dire, moi aussi j'ai envie de rire avec vous. Je pense que le dessin répond à ces fous qui nous parlent de religion comme une religion de paix, mais c'est bien au nom de cette religion qui tue. Ce n'est pas l'ensemble des musulmans, heureusement, la majorité des musulmans sont des gens responsables. On ne peut pas retirer à Charlie Hebdo de s'attaquer à toutes les religions, parfois à Dieu lui-même. Je comprends, je fais partie de ces gens qui dans l'absolu, ça m'est insupportable d'entendre, de voir Charlie Hebdo qui caricature Dieu en train de se faire sodomiser. Mais quand Charlie Hebdo fait une caricature et on voit Dieu se faire sodomiser, est-ce que le dessin de Charlie Hebdo reflète ce qu'est Dieu ? Est-ce que c'est nous-mêmes qui ne sommes pas en train de légitimer finalement les caricatures de Charlie Hebdo ? Je veux dire, quand Charlie Hebdo caricature Dieu, est-ce que ça ressemble à Dieu ? Est-ce que ce n'est pas nous qui prêtons une fois encore des intentions humaines à Dieu ? Est-ce qu'on n'a pas dans notre imaginaire un Dieu barbu, assis sur son trône, etc. Dieu est au-dessus de cela, rien ne ressemble à Dieu. Rien. Qui est Dieu ? Donc c'est simplement une équipe de gars qui caricaturent Dieu de cette manière, parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen que de caricaturer Dieu, parce que qui connaît Dieu ? Donc pourquoi est-ce qu'on s'offense finalement ? Il faut juste penser que c'est leur façon à eux de parler de Dieu. Bon, c'est sûr que ça ne plaît pas aux croyants dans leur ensemble. Quelles que soient les religions, quand on croit profondément en Dieu, on n'aime pas que l'on blasphème, que l'on insulte Dieu. Certes. Mais il faut qu'on prenne du recul avec ça. Sinon on légitime ces caricatures, quelles qu'elles soient. Il y en a un, on l'a assassiné pour ça en fait. Alors que Dieu lui-même permet aux gens de ne pas croire en lui. Parce que Dieu, il transcende tout ça. Dieu ne se vexe pas parce qu'on l'a caricaturé. Parce que ce n'est pas lui qu'on caricature. Il parle de lui, mais la caricature, elle ne représente pas Dieu. Pourquoi est-ce qu'on s'offense ? Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment qu'on a toujours ce besoin de défendre Dieu ? Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Dieu, il attend autre chose que de le défendre. Maintenant ce qu'il faut c'est prendre du recul, être serein, et de répondre à la caricature. Je pense que Charlie Hebdo, finalement, participe au débat, à leur manière, il faut simplement se détendre, ils ont fait un dessin, ça ne reste qu'un dessin. Dans l'absolu, ça ne reste qu'un dessin. Certes, à travers ce dessin, ils expriment des choses. Il faut répondre à cela. Et les musulmans devraient être aux côtés de Charlie Hebdo. C'est vrai, vous avez raison, il faut continuer à montrer du doigt ces gens. et je pense que c'est la meilleure manière d'apporter, de combattre l'amalgame qui est fait dans cette une. Parce qu'effectivement, il y a un amalgame qui est fait. Parce que là, il y a une ambiguité. Il faut la lever. Et pour lever l'ambiguité, c'est d'être aux côtés de Charlie Hebdo et voir, leur dire, est-ce que dans vos dessins, est-ce qu'il ne serait pas mieux de cibler les choses de manière plus spécifique, plus claire, pour apaiser la majorité des musulmans qui n'ont rien à voir avec ces salauds et leur saloperie ? Il n'y a pas besoin de s'enflammer, il n'y a pas besoin de tout casser, comme on a pu le voir dans certains pays. Dits musulmans, où, à un moment donné, ils ont tout brûlé, ils ont tout cassé, ils ont appelé au djihad, etc. Et sur les réseaux sociaux, les musulmans sont... Ce n'est pas les musulmans. Il y a des gens qui pensent comme moi, ils ont pensé cela bien avant moi, etc. Ils pensent que... Ça ne justifie pas de se mettre en colère, ça ne justifie pas de vouloir la peau de Charlie Hebdo. Et on ne doit pas en faire nos ennemis. Il faut aussi qu'eux, ils puissent s'exprimer. C'est ça. En tout cas, c'est ma conviction profonde aujourd'hui. C'est qu'on puisse parler sans être dans la haine.